Résoudre le problème suivant en utilisant la méthode par combinaison. Alors le problème c'est celui-là, la somme de deux nombres est égale à 70, leur différence est égale à 24. Quelles sont les valeurs de ces deux nombres ? Donc mets la vidéo sur pause, essaye de résoudre ce problème tout seul, et puis on se retrouve. Donc une première chose, c'est que l'énoncé tel qu'il est posé nous donne quand même une indication sur ce qu'il faut faire. On nous dit qu'il faut utiliser la méthode par combinaison, donc probablement il va falloir résoudre un système d'équations, un système d'équations linéaires. Ça c'est déjà quelque chose qu'on peut remarquer. Et donc si on doit résoudre un système, il faut trouver des équations. Alors on va lire le problème, et la première phrase va nous donner une première équation. La somme de deux nombres est égale à 70. La somme de deux nombres est égale à 70. Donc ces deux nombres, je peux les appeler x et y. Donc j'ai x et y, mes deux nombres. Et ce que nous dit cette phrase-là, c'est que x plus y est égale à 70. Donc ça c'est un premier pas, on a déjà une première équation. Et puis la deuxième phrase nous donne une deuxième équation. Leur différence est égale à 24. Alors ça je peux l'écrire comme ça, x moins y est égale à 24. Donc là effectivement tu peux t'être posé un petit problème en te demandant qui était le nombre qu'on devait soustraire à l'autre, c'est-à-dire qui était le plus grand. En fait ça n'a aucune importance, là on a supposé en écrivant ça que x était le plus grand des deux nombres. Mais bon, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, ça, ça nous donne notre système d'équation. Et maintenant il faut le résoudre. Alors pour le résoudre, ici la méthode par substitution aurait été tout à fait possible, puisqu'on peut très facilement exprimer x en fonction de y à partir de cette équation-là par exemple, et puis ensuite remplacer dans l'autre. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ici, puisqu'on nous demande de le résoudre par combinaison. C'est bien dit ici. Donc on va le faire par combinaison. Et effectivement c'est une bonne solution aussi, puisque tu peux remarquer que quand on additionne ces deux équations-là, on va avoir y moins y, donc la variable y va disparaître, ce qui va être très utile. Donc on va faire comme ça. Alors je vais faire les choses proprement. Donc ce système-là est équivalent à celui-ci. Et je vais réécrire la première équation, x plus y égale 70, sans rien changer. Par contre, au lieu de la deuxième équation, je vais écrire une combinaison de ces deux équations-là. En fait, je vais écrire la somme de ces deux équations. Alors je vais additionner ces deux équations. Je vais le faire en colonne. Si tu veux, je vais avoir x plus x. Ça, ça me donne 2x. Ensuite, je vais avoir plus y moins y. Donc ça, ça s'annule. Donc il ne me reste rien ici. Il ne me reste aucun y. Et puis, ça va être égal à 70 plus 24, c'est-à-dire 94. Là, j'ai vraiment additionné ces deux équations. Donc ça, je vais l'écrire ici. C'est la ligne 1 plus la ligne 2. Ça, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, du coup, j'obtiens un autre système. Là, je peux très facilement trouver la valeur de x. x est égal à 94 divisé par 2. 94 divisé par 2. Alors 90 divisé par 2, ça fait 45. Et là, j'ai donc 47. Donc x est égal à 47. Et donc, je vais remplacer maintenant x par la valeur que j'ai trouvée dans la première équation. Donc j'ai 47 plus y égale 70. Et donc, tu vois que là, j'ai terminé, puisque je vais l'écrire ici. Donc c'est y égale 70 moins 47. 70 moins 40, ça fait 30. Moins 7, ça fait 23. Donc y est égal à 23. Et puis x, on l'avait déjà déterminé, c'est 47. Donc la solution de ce système, c'est le couple 47, 47, 23. Voilà, donc les valeurs des nombres cherchés, c'est 47 et 23. Et alors, c'est toujours bien de vérifier que ça marche. x, 47 plus 23, ça fait bien 70. Et 47 moins 23, ça fait bien 24. Donc ça, c'est quand même un petit réflexe à avoir parce que quand tu résous un système par combinaison ou par substitution, tu peux facilement faire des erreurs de calcul. Donc je t'engage à toujours vérifier ensuite que les valeurs que tu as trouvées sont bien les solutions. À bientôt !